Alors Jean-Noël Toubon, bonsoir à toi. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation à la librairie Les Deux Cités pour cette dédicace qui s'est bien passée je pense. Très bien passée, merci à toi de m'avoir invité en tout cas. On espère te réinviter en conférence quand on sera un peu plus libéré. Avec plaisir. Je voulais faire un petit zoom sur toi, sur tes écrits et aussi sur ta maison d'édition. Donc toujours la même question éternelle, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ton livre sur Saint-Louis ? Alors le livre sur Saint-Louis, donc Ainsi était Saint-Louis, c'est une synthèse du règne de Saint-Louis que j'ai découvert en 2016. Et j'ai été impressionné, subjugué, impressionné par les vertus de l'homme, du souverain. Et j'ai commencé à lire de plus en plus de livres sur Saint-Louis pour savoir si ça correspondait au premier livre que j'avais lu qui m'avait impressionné. Et donc du coup, au final, j'ai voulu en faire une brève synthèse, enfin une synthèse, pour pouvoir transmettre au plus grand nombre ce que j'en avais retenu et ce qui m'avait plu. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de dire à quelqu'un, de lui proposer un livre avec 600 pages, 500 pages. Et donc je me suis dit, parce que c'était aussi un ami qui m'avait demandé un conseil de lecture sur le règne de Louis-Neuve, j'étais en train de l'écrire. Donc il m'a demandé ce que je pourrais lire pour découvrir le règne et je ne savais pas quoi lui répondre, puisque tous les livres que j'avais, en tout cas, que j'étais en train de lire, étaient à 500-600 pages, voire le Goff qui fait 1200 pages. Donc je n'ai pas su quoi lui répondre, enfin je savais que ça n'aurait pas correspondu. Et donc au fil du temps, j'ai structuré ce livre autour de cette ligne-là, une synthèse, première chose. Et deuxième chose, c'est vouloir faire parler le roi. On a beaucoup de sources de l'époque, grâce au procès en canonisation, par exemple. Et du coup, en découvrant ce que le roi Louis-Neuve disait, ce sont des vraies leçons de souverains, de vraies leçons d'hommes. Et donc ça permet aussi de donner un peu de corps et d'âme au roi, et Dieu sait s'il y en a. Et donc c'est aussi plus facile, c'est plus digeste pour rentrer dans le personnage, de non seulement avoir sa biographie exhaustive, synthétique, et en même temps parsemée de citations qui étayent un peu ses décisions de roi. Quand j'avais présenté ton livre dans une vidéo de conseil de lecture, j'avais dit que c'est une introduction parfaite à ceux qui veulent s'intéresser à la personnalité et au roi Saint-Louis. C'est une très belle introduction, en fait. C'est mon ambition, c'est que ce livre puisse être à un marche-pied vers des livres plus conséquents, ou en tout cas, pas forcément sur Louis-Neuve, mais en tout cas sur le XIIIe siècle, par exemple, qui est un siècle qui est juste incroyable, c'est le grand siècle chrétien. Mais en tout cas, j'espère que ça puisse donner envie à des gens d'approfondir le sujet, en tout cas. Et ton autre, tu as beaucoup d'activités, mais disons tes activités publiques, donc tu es auteur, historien, mais tu es aussi éditeur. Non, je ne suis pas historien, je suis une gestion. On pourrait dire que c'est très à la mode, mais vulgarisateur, par exemple. Tu travailles sur l'histoire ? Voilà, je travaille sur l'histoire. D'accord. Et tu as aussi une maison d'édition, est-ce que tu es le directeur de la maison d'édition ? Oui, je suis le fondateur, j'ai lancé cette maison d'édition en 2016, enfin c'est un peu comme ma chaîne, comme le bouquin sur Saint-Louis, enfin non, c'est en 2018, je dis une bêtise, mais tout ça, ça s'est fait un petit peu au même moment. J'ai commencé sur le livre de Brentano, ce qui était un roi de France, et en travaillant sur mes vidéos pour la chaîne Galia, je suis forcément obligé de me documenter, et je suis tombé sur des ouvrages qui me paraissaient intéressants, passionnants, et que j'avais du mal à trouver, et c'est là que j'ai eu l'idée de rééditer, puisque ce sont essentiellement des rééditions, et beaucoup d'auteurs du 19e, et donc une plume extraordinaire, et sur des sujets, soit peu traités, avec des auteurs pas réédités, ou très peu, très difficiles d'accès, ou alors sur certains sites, des livres à 50 euros, parce qu'on les retrouve peu. Tu peux nous donner quelques exemples ? Alors, il y a La vie de Saint-Martin, d'Albert Lecois de la Marche, c'est cet auteur-là qui m'a donné envie de creuser le Saint-Louis, donc j'aime beaucoup cet auteur. Il y a La vie des saints pour tous les jours de l'année, donc c'est un gros livre, mais c'est une synthèse par jour, dont 365 vies, résumées, et donc c'est une petite dose de sainteté quotidienne. Donc, le secrétaire en roi de France de Brentano, L'histoire de la charité, La vie de Bertrand Duguay-Clin, moi qui suis breton d'origine, c'est un personnage très important. Le mouvement communal au Moyen-Âge, et puis les deux derniers, c'est La vie de Godefroy de Bouillon, un grand personnage, un grand chevalier qui a participé à la première croisade. Et puis, les origines du servage en France, pareil, ce sont des thématiques très importantes à réhabiliter, à réexpliquer. Et puis, j'espère en sortir d'ici deux, trois mois, le prochain. Donc, je le précise juste, pour ceux qui découvriraient ma chaîne d'histoire, c'est que je soumets à ceux qui me regardent trois propositions de livres, et ce sont eux qui doivent choisir parmi ces trois livres. Donc, il y a un côté participatif qui est assez apprécié, visiblement. Et puis, je réédite celui qu'ils choisissent parmi les trois proposés. C'est original, oui. Et donc, j'en sors trois, j'espère quatre cette année. L'année 2020 a été particulière, puisque, avec le livre que l'Ainsi était Saint-Louis, j'en ai sorti un petit peu moins. Ça m'a pris un peu de temps. Donc, voilà, venez suivre ma chaîne d'histoire et participez au choix du prochain livre. Et si tu pouvais résumer, disons, en une phrase ou deux, la ligne éditoriale de ta maison d'édition ? Comme c'est indiqué sur mon site, édition-voxgalia.fr, c'est des éditions catholiques et royales. Pour moi, ce sont les deux piliers fondateurs d'une France en bon état. C'est la partie monarchique, royale et catholique. L'un ne va pas sans l'autre. C'est la catholicité qui a fait le roi Clovis, qui a fait la France. Et on ne peut pas, comment dire, admirer la royauté si on occulte la partie spirituelle et transcendante. Donc, c'est vraiment cette ligne-là. Ce sont des auteurs catholiques pour l'essentiel, d'ailleurs. Après, je ne suis pas allé creuser dans leur vie intime. Mais en tout cas, il y a une ligne, une dimension spirituelle qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est ça que j'espère en tout cas proposer pour ceux qui liront les livres de ma maison d'édition, c'est retrouver ce substrat un peu catholique. Et dernière question, est-ce qu'on peut espérer un prochain livre de ta part ? J'espère, j'y pense. En tout cas, ça fait 4 ans que j'ai commencé le travail sur ce livre. Et ça a été une expérience tellement incroyable, une expérience personnelle, d'écriture, de lecture, d'écriture. Et puis ensuite, rencontrer le public, se confronter à la critique. J'aimerais bien réitérer l'opération. J'ai quelques idées de sujets, mais ça nécessite une réelle passion pour le sujet choisi parce que ça mobilise tellement d'énergie qu'il faut vraiment être transcendé par le sujet pour pouvoir se consacrer quotidiennement pendant un certain nombre de mois dessus. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore tranché. Entendu, on suivra ça de près. Jean-Noël, merci à toi. Merci beaucoup. Et on se dit à bientôt. À bientôt.